bonsoir je fais juste un très bref additif mais qui a son importance par rapport à la vidéo de révélation que je vous ai publié ce 25 juillet 2024 que j'ai commis une erreur mais qui est une erreur importante je vous ai dit que abel et caen étaient nés de deux femmes différentes c'est pas ça qu'il fallait comprendre c'est pas ça que j'aurais dû dire plutôt abel et caen sont les deux fils de eve mais ils ne sont pas nés tous deux du même père abel est bel et bien le fils de adam et eve mais eve trompa à un moment adam qu'elle délaissa pour un homme très beau c'était satan déguisé en un homme particulièrement séduisant et c'est avec lui satan qu'elle conçue caen lequel nous le savons tu as son frère essentiel de comprendre ça parce que cela explique c'est le début de la domination d'hommes contre d'autres hommes c'est l'origine le premier meurtre de l'histoire de l'humanité c'est caen qui tue son frère abel mais caen n'est pas le frère d'abel c'est son demi frère et c'est le fils de satan ainsi qu'il faut comprendre l'histoire de la genèse on peut donc dire que goûter le fruit des fendus c'est être séduit puis engrossé par satan on peut dire ça on sait également lorsqu'on étudie la cabale juive que ce qu'on appelle la représentation de l'arbre de vie c'est une femme ce qui signifie que cet arbre de vie peut donner naissance à abel et à caen l'un et l'autre on se retrouve toujours avec cette opposition duel entre bien et mal ombre et lumière ying et yang je rappelle la dualité le 2 l'opposition est le signe du malin au contraire du nombre divin par essence qui est 1 l'unicité l'enfant de la source nous sommes tous nés de la même source dès lors qu'à cette source se mêle tel un filtre mauvais ou un poison un copiste en l'occurrence un ange déchu nous sommes d'accord que l'ange qu'il soit blanc ou noir divin ou déchu ce n'est pas une incarnation l'ange n'est pas une incarnation j'avais pris dans une vidéo précédente l'image de l'aile de Dieu c'est une aile c'est une immanation nous sommes sur un registre éthérique vibratoire l'ange en tant que tel nous avons besoin nous humains pour nous le représenter de le dessiner de le peindre de lui offrir une image cette image c'est celle d'un être avec des ailes c'est pour ça que je parle des ailes de Dieu puisque dans la représentation que nous en faisons c'est un homme auquel nous avons rajouté des ailes lesquelles peuvent être blanches ou noires les ailes de l'ange déchu sont noires c'est pour ça qu'on parle d'ange noir donc l'arbre de vie est connecté à la source dès lors qu'il se conjugue avec le chiffre 1 celui de l'unité de l'unicité qui exclut nécessairement tout crime dès lors que cet arbre a été goûté par celle qui enfante qui s'est adonné à celui qui a défié la source de création cette unicité de l'arbre de vie ainsi perverti devient duel on comprendra mieux pourquoi dans les premiers temps du langage informatique on parlait de langage binaire nous sommes d'accord que le langage informatique est une imitation du langage et donnera lieu plus tard dans ces évolutions technologiques à ce que nous nommons aujourd'hui l'intelligence artificielle lorsqu'on étudie la cabale on va trouver énormément de réalités d'études qui intéressent en haut lieu des scientifiques ce que je veux dire c'est qu'un esprit scientifique peut tout à fait être pénétré de la cabale Maître Yoda en parle très bien il parle des ressemblances et différences qu'il y a entre l'un et l'autre on parle lorsqu'on définit l'univers selon les lois cabalistiques de Dieu on parle d'univers quantique univers quantique dont on retrouve l'existence dans le vocable comme dans ce qu'il recouvre lorsque nous parlons de du monde numérique de l'intelligence artificielle le numérique et l'intelligence artificielle sont des imitations de création c'est une copie sataniste c'est ça que je dis l'intelligence ne peut être artificielle autrement que créée par une entité une vibration une émanation démoniaque puisque voulant copier corrompre et finalement détruire la création originelle on pourrait donc en un étonnant raccourci faire un parallèle entre la lutte actuelle des sens spirituels qui existent entre l'homme l'homo modernicus qui est avec son cellulaire reconnaissance faciale paume marque de la bête 666 code de tous les produits le code commun de tous les QR codes c'est le 666 pas celui de l'ombre de l'homme tel que enseigné dans les lois divines mais dans sa copie sataniste on peut donc dire qu'il y a une lutte entre ce Abel là et le K1 qui pilote son cerveau et qui en fait sa créature ce que je veux dire c'est que l'intelligence artificielle auquel vous vous a donné le QR code auquel vous vous êtes conformé les informations que vous avez accepté de transmettre à cette chose ex machina au-dessus de dans la matrice la matrice de ce monde illusoire c'est-à-dire vous donner les plus binaires votre ID vous avez transféré donné votre identité à une matrice en l'occurrence une matrice qui vous a transformé vous être divin en une créature en une créature une réalité binaire numérique abel abel a donc été une seconde fois dans ce monde contemporain si on continue cette parabole et cette comparaison est vaincue vaincue par car les enfants les descendants de car sont en train d'asservir les enfants les descendants d'abelle nous sommes d'accord que abel et caïn à l'origine sont nés de la même source èvre mais n'ont pas été ensemencés au même arbre quand on comprend les textes sacrés dans leur dimension parabolique puisque souvenons-nous et ça les exégèses des grands textes sacrés nous l'expliquent depuis plusieurs siècles lorsque nous écrivions des textes comme la Bible comme le Coran comme la Torah mais également comme d'autres à ces époques fort éloignées nous n'avions pas le même sens du récit qu'aujourd'hui aujourd'hui nous sommes pour ce qui s'appelle le littéral on décrit autrefois non on fait des paraboles des allégories on procède par symbolisme vous souvenez le texte de l'Apocalypse selon saint Jean la bête qui a dix têtes et sept cornes ou l'inverse je ne sais plus dix têtes pour dix provinces d'accord donc la représentation de la bête on fait un dragon avec sept têtes différentes qui ont des cornes dans le nombre de ça c'est le texte symbolique symboliquement on écrivait comme ça de même que lorsqu'on va puiser dans la mythologie grecque par exemple on va se retrouver avec une profusion de symbolisme mais ce qui compte c'est de transcrire ces symboles dans la réalité la plus tangible et notamment la réalité quotidienne de nos jours puisque ces textes divins dès lors qu'on parvient à les lire écrémés de toutes leurs et expurgés de toutes leurs réécritures séculières et de leurs interprétations mensongères quand on prend le texte pur brut en fait ce sont des textes qui nous parlent de nous et nécessairement de notre monde de l'ici et maintenant tout autant que celui d'hier et de demain est-ce que ces grands textes sacrés se suivent et se répondent et se complètent les uns les autres c'est comme des vous savez c'est comme si vous avez un père il vous a donné il y a très longtemps un guide il vous a donné un guide pour vivre en harmonie les uns avec les autres avec le monde qui vous a qui vous a créé qui l'a créé pour vous pour que vous y épanouissiez et parce qu'il voit que ses enfants pendant quelques centaines d'années milliers d'années ne sont pas nécessairement compris ni appliqués à la lettre ses recommandations bienveillantes et paternelles il va faire une redite un complément c'est-à-dire qu'il va reprendre en fait tout ce qui aura été dit au préalable il va l'adapter à l'époque contemporaine c'est-à-dire contemporaine de la sortie de cette nouvelle mouture si on peut dire et il va le compléter pour le rendre pourquoi pas plus lisible quand il verra qu'il y aura eu des réécritures réinterprétations voire travestissements et que certaines des lois les plus élémentaires seront foulées au pied et les messagers assassinés alors il enverra un messager ailé une émanation angélique qui dans un souffle ôtera ce qui fut donné tu n'es pas à la hauteur de donc je te cache ce que je t'ai donné je t'ai donné le rituel du ramadan avec la date idoine je t'ai envoyé le messager qu'il fallait un certain nombre des tiens l'ont tué l'ont décapité l'ont caché sa tête quelque part le corps ailleurs on fait ça sur trois générations du coup l'émanation angélique descend et dit il y a un prix à ça le prix n'est pas pas nécessairement pour tous ce que je veux dire par là c'est que il n'effacera pas les traces je veux dire le saint graal il existe il n'a jamais quitté il a toujours été là à disposition d'ailleurs c'est l'objet d'études de voilà de gens de nos sages qui vont y consacrer des vies entières sur des siècles et des générations ce que je veux dire par là c'est que un dieu qui est amour ne peut pas ne pas donner sa chance mais estimer et méconnaître le créateur c'est dire qu'il est capable sur un coup de tête de raser une cité non c'est pas un coup de tête et si tant est que la cité soit rasée il y a toujours des survivants regardez les extinctions de civilisation il y a toujours des survivants toujours je veux dire parmi nous les hommes et parmi les races animales souvenez-vous de la magnifique épopée de Noé le déluge mais Noé les animaux Noé et les siens et sa famille qui vont donc après la tabula rasa tout reprendre pour retrouver la source puisque la corruption des enfants de Cain les descendants de Cain aura créé une situation de destruction c'est pas le créateur qui a détruit puisque le créateur il a donné quoi à Adam au début le paradis Pandora l'Éden c'est la créature corrompue par Satan qui aurait décimé les autres comme Cain décima son propre frère demi-frère voilà c'était donc une je suis allé un peu en disgrétion comme d'habitude sur un mode parfait tout à fait dans l'improvisation mais c'était essentiel quand même que d'attirer que de reprendre en fait ce qui n'a rien dans le détail histoire d'Abel et Cain qui ne sont pas nés du même père Adam n'a eu qu'un et un seul fils Abel qui fut la première victime de l'humanité merci de m'avoir écouté